Joseph de Villel est un acteur politique important de la restauration. C'est une période qui s'étend de 1815 à 1830, qui suit le Premier Empire. Et puis, localement, on le connaît comme étant un des gendres de M. et Mme des Bassins. Ce séjour à La Réunion et à l'île Maurice, entre 1791 et 1807, a eu une importance vraiment cruciale dans son parcours politique. On peut préciser que c'est un Toulousain qui est né dans une famille de la noblesse terrienne du Languedoc. Et sur le plan politique, il s'attache au camp qu'on qualifie d'ultra ou ultra-royaliste. Ce sont des personnages qui, après la Révolution, rejettent en réalité l'héritage révolutionnaire, souhaitent le maintien d'une société patriarcale, dominée par la noblesse, et fondée également sur le catholicisme. En fait, son séjour au Mascarène a joué vraiment un rôle très important dans ce parcours politique. Un parcours politique qui débute en 1815 au niveau national. En 1815, il est élu député de la Haute-Garonne. Et surtout, de 1821 à 1828, il a été chef du gouvernement français, donc sous deux rois successifs, Louis XVIII et Charles X, tout en cumulant cette fonction de chef du gouvernement, on disait à l'époque président du Conseil, avec celle de ministre des Finances. Il joue un rôle important dans l'histoire politique de la France, et il a un parcours tout à fait original. Il est original dans le sens où beaucoup d'ultras ont été désémigrés, c'est-à-dire qu'ils ont fui la Révolution en s'expatriant, en quittant la France, tandis que lui, il a fui la Révolution en venant se réfugier au Mascarène. D'abord à l'île de France, donc actuellement à l'île Maurice, et puis à l'île Bourbon, donc à l'île de la Réunion. Donc on peut dire que les Mascarènes ont été, en quelque sorte, une alternative à l'émigration. Deuxième élément d'originalité, on peut même dire que c'est quelque chose de tout à fait inédit, C'est pour la première fois, les colons ont un représentant et même un défenseur à la tête du gouvernement français. Alors quand j'utilise le terme de colons, ici, je veux dire l'élite créole ou métropolitaine des planteurs esclavagistes. C'est justement ce séjour dans les Mascarènes, pendant la Révolution et une partie du Premier Empire, qui en fait un défenseur du système colonial ancien, c'est-à-dire fondé sur la traite et l'esclavage. Ça se produit à travers, on pourrait dire, une triple expérience, trois éléments. D'abord, l'alliance avec la famille Desbassins, puisqu'ils se marient en 1799 avec Mélanie, une des filles de monsieur et madame Desbassins. Donc ils réalisent, en quelque sorte, le rêve de tout jeune métropolitain arrivant à cette époque dans les colonies, c'est-à-dire épouser une riche héritière créole. Et cette alliance avec les Desbassins est renforcée en 1803 par le mariage de son frère cadet, Jean-Baptiste, avec une autre fille Desbassins, Gertrude. Et Jean-Baptiste, lui aussi, a trouvé refuge à la Réunion, cette fois-ci pour échapper à la conscription, en 1799. Et à la différence de Joseph, son aîné, Jean-Baptiste, n'a jamais pu retourner en métropole. Il était assez mauvais gestionnaire, il n'a jamais pu économiser suffisamment pour financer son retour. Cette branche cadette fait souche à la Réunion. Et c'est le fils aîné de Jean-Baptiste, Frédéric, Frédéric de Villèle, qui a ensuite donné son nom au domaine et au village de Villèle. Voilà, donc on a une alliance forte avec les Desbassins, qui fait que Villèle, en revenant métropole, conserve des liens familiaux très importants avec la colonie. Et il a des liens également serrés avec ses beaux-frères, en particulier l'aîné Julien, qui est surnommé Desbassins, qui est son ami intime, qui a même été un conseiller politique durant son parcours politique national. Et puis également avec Philippe Panon-desbassins de Richemont, qui a connu sous le gouvernement de Villèle une véritable ascension politique. On peut même dire qu'il est devenu, en quelque sorte, un vice-ministre de la marine et des colonies, en particulier dans la deuxième partie du ministère Villèle, sous le règne de Charles X, lorsque Richemont devient à la fois député de la Meuse, donc défend les intérêts de Villèle au sein de la Chambre des députés, et également intègre le conseil d'amirauté créé en 1824. Donc il a des liens familiaux très forts avec l'île Bourbon, deux de ses enfants sont nés ici, et puis des liens économiques et financiers très importants. Donc il s'est installé, il est arrivé ici, je ne l'ai pas précisé, il est arrivé ici comme jeune officier de la marine, qu'il a quitté en 1793. Il n'a plus voulu servir la marine de la République, et ensuite il s'est converti comme colomb ou comme habitant, comme on disait à l'époque. Alors il est devenu propriétaire d'habitation, possesseur d'une soixantaine d'esclaves, on ne connaît pas le nombre exact, mais c'est à peu près ça. Donc c'est un propriétaire de la tranche supérieure des propriétaires esclavagistes. Il cultive, comme la plupart des habitants à l'époque, principalement du café, mais aussi du maïs. Et c'est un très bon gestionnaire, donc qui réussit à économiser suffisamment pour financer son retour. Donc le retour était rêvé par la plupart des habitants, des habitants d'origine métropolitaine, mais très peu d'entre eux réussissaient à le réaliser. Donc lui, il s'est marié avec une riche héritière, et il réussit son retour, ce qui lui a permis de prendre la tête du domaine familial à Montville-Basse, dans le Loraguet. En revenant à Métropole, il n'est pas coupé des intérêts économiques coloniaux, parce qu'il a confié une partie de ses biens à son frère, donc qu'il a chargé de les gérer. Et le problème, c'est que son frère, comme je l'ai dit, n'est pas très très bon gestionnaire, fait de mauvaises affaires, et Villers l'a mis plusieurs décennies pour récupérer ses actifs. Donc on le voit, dans sa carrière de député, comme dans sa carrière de chef de gouvernement, eh bien il a tout intérêt à favoriser les intérêts économiques des colonies en général, et de l'île Bourbon en particulier. Enfin, le troisième axe important de ce séjour, donc on a vu l'axe familial, l'axe économique, eh bien c'est l'axe politique. Puisque Villers est connu au plan national comme le chef du camp ultra, par contre, ce qu'on sait moins, c'est que cette carrière politique a débuté dans les mascarènes, à l'île de France et à l'île Bourbon. Donc vraiment, on peut dire que ce séjour a été fondateur, sur le plan politique, et qu'il a vraiment servi de véritable matrice politique. D'abord, c'est un engagement anti-républicain, très net, c'est un royaliste opposé au principe de liberté et d'égalité de la République. Donc on retrouve cette orientation dans sa carrière d'ultra-royaliste, où il veut conserver cette société hiérarchisée, dominée par l'élite de la noblesse. Le deuxième axe, là aussi, qui est resté constante chez lui, c'est l'anti-abolitionnisme. Il fait, par exemple, partie, en 1796, des colons qui chassent Bacot et Burnet, l'envoyé pour appliquer le décret de la première abolition. Et jusqu'en 1848, on le voit attaché au maintien du système esclavagiste. Et enfin, le troisième élément, le troisième élément de continuité, on va dire, qui débute ici, c'est une gouvernance, on va dire, qui est fondée sur la captation familiale du pouvoir politique. Voilà. Et ça, ça débute en 1799, quand, juste après son mariage avec Mélanie Desbassins, il est élu député à l'Assemblée coloniale. Et c'est vraiment l'appui de sa famille qui l'amène à occuper cette fonction. Et il est non seulement député de l'Assemblée coloniale, mais aussi membre du comité administratif qui devient entre 1800 et 1803 la principale institution administrative de l'île, on va dire le gouvernement de la colonie. Et tous les membres du comité administratif sont ou apparentés ou amis. On retrouve cette triple-orientation anti-républicaine, anti-esclavagiste, un système familial durant sa gouvernance, son ministère. Voilà. Alors, comme chef de gouvernement, justement, son action a eu pour but de préserver le vieux système colonial, donc fondé sur la traite, fondé sur l'esclavage, à une époque où, justement, celui-ci est menacé, est de nouveau menacé, de nouveau parce qu'il a été sous la révolution avec le premier décret de l'abolition d'esclavage, est de nouveau menacé avec l'abolition de la traite, avec également de nouveaux projets de colonisation, mais de colonisation libre, par exemple, de projets pour le Sénégal ou pour l'Algérie qui commencent à être formulés à la fin des années 1820, et puis également avec la diffusion du libéralisme économique qui est moins favorable, évidemment, qui est plutôt opposé au protectionnisme. Dans ce cadre-là, également, il a favorisé l'expansion sucrière à l'île Bourbon, puisqu'on le sait, Charles et Joseph des Bassins ont entrepris la conversion sucrière de la colonie, justement, à une époque très sensible où la France, en 1815, s'est engagée à abolir l'esclavage. Donc, on voit le paradoxe ici qui est celui de développer l'industrie sucrière avec un grand besoin de main-d'oeuvre au moment où la France, poussée par l'Angleterre, il faut bien le dire, s'engage à abolir la traite. Donc, il favorise l'expansion sucrière en particulier en obtenant pour les colonies françaises un tarif préférentiel pour les sucres et à l'inverse, en augmentant les droits de douane sur les sucres étrangers et puis, en distinguant l'île Bourbon par rapport aux colonies antillaises puisque, justement, le sucre de l'île Bourbon est taxé à un tarif moindre que les sucres des Antilles. Donc, ça favorise, on le comprend bien, le boom sucrier qui se produit à La Réunion dans les années 1820. Il obtient également l'appui de ses beaux-frères tant à Paris qu'à La Réunion pour réorganiser complètement l'administration coloniale en 1825, enfin, entre 1825 et 1827. Son beau-frère Richemont est l'artisan d'une réforme administrative qui a eu une importance considérable. Et, dans ce cadre-là, Villèle s'appuie sur ses beaux-frères en métropole mais aussi à La Réunion pour contrôler non seulement l'île Bourbon mais également la politique impériale de la France. et tout ça dans le cadre d'une gouvernance au niveau national qui est de plus en plus autoritaire. La Réunion La Réunion Sous-titrage FR ?